Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les pistolets solitaires, film radiophonique de Charles le maître, d'après un roman de Jacques Decrest, avec, par ordre d'entrée en onde, Jean-Jacques Stine, Henri Crémieux, dans le rôle du commissaire Gilles, Jacques Hilling, Anne Caprille, Jean-Charles Thibault, René Renaud, Arlette Thomas, Pierre Delbon, Michel Beaune et Pierre Vernier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son, Francis Granal et Jean-Claude Mingant Brutage, Jean Bériac Assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Bonjour, patron. Bonjour, mon. Quoi de neuf ? Oh, toujours rien, à part la chaleur, le mois d'août dans toute sa splendeur. Vous attendez quelque chose ? Oui, non, je ne sais pas. J'en suis une lettre bizarre ce matin. Oh, ici ? Non, chez moi. Oh ? Tiens, tiens, Lila. Oui ? Dis-moi ce que tu en penses. Monsieur le commissaire Gilles, le Vézinet. Oh, ce que c'est que la célébrité tout de même. Allez, lis, lis, lis. Oui, 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 bon. Voyons, monsieur le commissaire. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de votre compréhension vis-à-vis de certains criminels d'occasion, je me permets de m'adresser à vous. Je serai probablement tué cette nuit. Cela m'importe assez peu, mais puisqu'une enquête sera inévitable, j'aimerais qu'elle fût menée par vous. Peut-être parce qu'il me reste un peu d'espoir, je préfère ne pas vous dire qui je suis, ni qui me tuera. Si je ne vous téléphone pas demain matin pour vous prier de déchirer cette lettre, c'est que mon espoir aura été vain et vous aurez alors mon nom et mon adresse dans le commissariat de mon quartier. Oh, ça a glé probablement. Oui, peut-être. Je vais tout de même appeler la muette, on ne sait jamais. Signé Marina D. Demandez-moi l'âme-là au commissariat de la muette. Oui, merci. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle est écrite chez vous. Enfin, d'ordinaire, les lettres de ce genre sont plutôt adressées à la direction. Oui. Mais regarde l'écriture, c'est pas tellement d'une cinglée comme tu dis si bien. Ah oui, oui, c'est vrai. Commissaire Lamelin, j'écoute. Ici Gilles. Bonjour mon vieux. Comment va ? Ça va, ça va. Mais j'espère que vous ne m'appelez pas pour me coller une affaire sur les bras. Je prends mes vacances à la fin de la semaine. Non, 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 rassurez-vous, simple renseignement. Je voudrais savoir si s'est passé quelque chose de spécial depuis hier soir dans votre secteur. Bon, rien que du courant. Deux vols de voiture, une bagarre. Ah, un suicide aussi, trois ruches, j'asse main. Hommes, femmes ? Une étudiante, à peine 20 ans. Ça vous intéresse ? Peut-être, oui. Quel nom ? Attendez. Euh, Dalnes. Oui, c'est ça. Marina Dalnes. Comment c'est arrivé ? Bon, revolver, une ballon plein cœur. Mes inspecteurs sont encore sur place. Bon, écoutez Lamelin, c'est peut-être plus compliqué que ça n'en a l'air. Filez là-bas, demandez qu'on ne touche plus à rien, j'arrive. Décidément, mon cher Gilles, vous êtes bien gentil, mais vous n'êtes pas drôle. Vous avez un suicide bien banal, bon à classer, et voilà que vous remettez tout en question. Vous trouvez ça banal, vous, une gosse de 19 ans qui se tire une balle dans le cœur ? Oui, je sais. Les femmes n'eussent pas souvent du revolver. Mais cela mise à part, c'est bien l'âge où l'on se tue pour une histoire d'amour. Vous savez quelque chose ? Si on peut dire. Il y avait un garçon dans sa vie. La concierge l'a vue monter hier soir encore. Malheureusement, la seule chose qu'elle sait de lui, c'est qu'il se prénomme Philippe. Oui, c'est un peu court, évidemment. La petite étudiait à la Sorbonne. Sa mère qui vit du côté de Bordeaux lui a envoyé de l'argent. Toujours d'après la concierge, elle était bien élevé, mais plutôt sauvage. Qu'est-ce qui vous a fait conclure au suicide ? À première vue, tout. Aucun désordre, pas de traces de lutte. Le revolver est tombé assez loin, évidemment, mais cela vient de ce qu'elle a tiré debout. Oui. C'est assez étrange, d'ailleurs. On se suicide rarement debout, non ? Plutôt rarement, oui. Écoutez, la melange... Oh, pas la peine de mettre des gants, allez. Moi, je suis à quelques jours de mes vacances et je serais ravi de vous passer la main. Dans ce cas, c'est parfait, je vous remercie. C'est peut-être idiot, voyez-vous, mais cette gosse s'est adressée à moi personnellement. Je me sens un peu responsable de la suite. Oui, oui, je comprends. D'ailleurs, elle ne s'y est pas trompée. C'est bien le genre d'affaires qui convient à votre talent, mon cher Gilles. Oui, tous les talents du monde ne rendront pas cette loi moins stupide. J'en ai peur. Puis-je vous aider ? Oui, occupez-vous de faire transporter le corps et clamer une autopsie rapide. Pour le revolver, je le déposerai moi-même au laboratoire. Bon, vous partez ? Non, je le descends, bavardé un peu avec la concierge. Ensuite, je reviendrai jeter un coup d'œil sur tout ceci. Si quelqu'un se présente, faites-moi prévenir, vous serez gentil. Mlle, je vous dis que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vous dis que c'est le funel ? Non, Mlle, c'est un vertigant. Qu'est-ce que c'est, Berthier ? C'est une personne qui voulait rentrer. Mlle ? M. ? Vous venez voir Mlle Dalmès, je suppose. Oui ? Pourquoi elle n'est pas là ? Entrez, Mlle. Et qui êtes-vous ? Je vais vous le dire, mais entrez d'abord. Si Marina n'est pas là, je n'en vois pas l'utilité. Vous êtes une amie ? Une amie, c'est beaucoup dire. Où est-elle ? À la morgue. Qu'est-ce que vous dites ? Elle a été trouvée morte ici même, ce matin. Non, c'est une blague. Enfin, je veux dire... Asseyez-vous. Asseyez-vous, Mlle. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai besoin que vous me parliez d'elle. Mais enfin, qui êtes-vous ? Commissaire Gilles, police judiciaire. Mademoiselle ? Anne-Lise Créal. Anne-Lise Créal, oui, bien sûr. Bien sûr, je me disais aussi... C'est vous qui chantez au fans club, n'est-ce pas ? Je ne chante pas, je hurle. Seulement, c'est la mode, les gens aiment ça. Bien sûr, bien sûr. Euh, Mlle Créal. J'aimerais vous poser quelques questions. Mais enfin, qui est-il arrivé à Marina ? Un accident ? Non. Ah ? Elle... Elle s'est suicidée ? Vous pensez qu'elle aurait pu le faire ? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Pourquoi ? Eh bien, je... Je sais qu'elle s'était procurée un revolver il y a quelque temps. Elle vous l'avait montrée ? Pas à moi, non. Quelqu'un me l'avait dit. Qui ? Oh, je ne sais plus. Quelqu'un de notre bande, probablement. Vous auriez tort de mentir, mademoiselle. Cette affaire est plus grave que vous ne pensez. L'enquête ne fait que commencer. Marina Dalnes a été assassinée. Assassinée ? Non, c'est impossible. Je ne vous crois pas. Pourquoi ? Mais... Qu'étiez-vous venue dire à mademoiselle Dalnes ? Désolée, mais cela ne regardait qu'elle et moi. D'ailleurs, je ne vois pas le rapport. Et Philippe ? Philippe ? Son ami. Vous n'allez pas me dire que vous ne le connaissez pas, non ? Non, bien sûr. Il fait partie de votre bande, j'imagine. Oh, notre bande, c'est une façon de parler, vous savez. Nous sommes quelques-uns à fréquenter les mêmes endroits, c'est tout. Marina était des vôtres ? Oui. Oui, mais... On la voyait moins souvent. Elle était différente. Différente, c'est-à-dire ? Plus secrète. Plus réservée, si vous préférez. Puis elle n'aimait pas boire. Tandis que les autres ? Les autres, oui. Vous comprise. Pourquoi pas ? Ça vous amuse, l'alcool ? Non. Oui. Revenons à Philippe. Philippe, comment ? Je ne sais pas. Nous, les noms, vous savez... Naturellement, vous ne connaissez pas non plus son adresse. Je ne suis jamais allée chez lui. Qu'espérez-vous, mademoiselle ? Nous cachez longtemps le nom de ce jeune homme. Vous pensez bien que nous disposons de certains moyens d'investigation. Bien, c'est parfait alors. Vous n'avez pas besoin de moi. Ce garçon est monté ici hier soir vers 21h. La concierge ne l'a pas vu redescendre. Évidemment, ça ne prouve rien. Mais sa déposition ne serait utile. Désolée, je ne sais rien. Comme vous voudrez. Dans ce cas, je ne vous retiens pas. Mais nous nous reverrons certainement, mademoiselle. J'irai vous entendre chanter un de ces soirs. Si ça vous amuse. Mais on vit très bien sans ça, vous savez. Oui, entrez. Déjà ? Toi, tu t'es fait semer. Oh, mais non, mais non, patron. Pas du tout. Mais j'avais péré avec moi. Alors, je vais passer la consigne. Bon, alors... Eh bien, en quittant la rue Jasmin, la fille en question a sauté dans un taxi. Elle est allée directement à son hôtel, rue Jacob. Elle n'a fait qu'entrer et sortir, puis elle est remontée vers Saint-Germain-des-Prés. Elle a cherché dans plusieurs cafés. Et finalement, elle s'est assise à une terrasse où trois ou quatre garçons sont venus la saluer. Elle leur a demandé s'ils avaient vu Philippe. Mais tous ont répondu non. Maintenant, elle est revenue à son hôtel. Non, tu as questionné le directeur ? Ah, non. Non, j'aurais dû. Bon, aucune importance, j'y ferai un saut tout à l'heure. Rien d'autre ? Ah si, si, je viens de passer au labo. Il y a deux sortes d'empreintes toutes fraîches sur leur revolver. Ça tient, décidément. Euh, entrez. On peut entrez, oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, tout bien, bien sûr. Puis encore, si c'est pour me remettre ton rapport. Oh, mon rapport, mon rapport. J'ai même pas eu le temps de déjeuner. Allez, allez, pas la peine de t'emballer. Je me contenterai de tes conclusions verbales. Je t'ai déjà dit mille fois que je ne concluais jamais. Je constate un point, c'est tout. Va pour les constatations, je t'écoute. Bon, mort très certainement instantané. J'ai dû ouvrir le cœur pour extraire la balle. Tirer à bout portant ? De très près, oui. Mais sans appuyer. Il n'y a aucune trace de poudre. Suicide ? Difficile, mais possible. Elle aurait eu le temps de jeter l'arme ? Peut-être, oui. Et le crime ? Possible aussi, évidemment. Ah oui, merci quand même. Ah oui, t'es bon, toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est tout de même pas mon scalpel qui va répondre à tes questions. Bon, bon, bon. Et, à part ça ? Non. Rien. Certainement pas ce que tu crois. T'en es sûr ? Certain. Ça t'ennuie ? Non, non seulement, côté suicide, c'est à peu près la seule explication qui me restait. Oh, tu sais, les générations d'aujourd'hui n'ont pas besoin de prétexte. On se suicide pour la beauté du geste. Oui, quand c'est pas pour épater les petits copains. C'est ce qu'on dit généralement, oui, mais je trouve ça un peu simpliste. Parce qu'à 20 ans, vois-tu, c'est plutôt pour vivre qu'on ne devrait pas avoir besoin de prétexte. Eh bien, dites-donc, patron, moi, je n'ai jamais vu un endroit pareil. Je croyais que ça existait qu'au cinéma. Mais qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait le feu ? Eh bien, nous péririons aux victimes du devoir, tout ça. Eh, garçon, à quelle heure le tour de Sean, mademoiselle Crayal ? Ah, elle vient de finir, mais elle repasse vers une heure du matin. Une heure du matin, merci. Ah, voilà, voilà, une seconde ! Maraud, regarde, regarde là-bas, là-bas près de la petite porte. Ah oui ? Le type qui a une tête n'a pas à voir dormi depuis huit jours. Ah oui ? Je crois pourquoi ? J'ai l'impression que c'est notre homme. Oh, il m'a tout l'air de avoir pleuré en tout cas. Reste là, j'y vais. Ah oui ? Si je cherche à se défiler, essaye de le suivre discrètement. Compris, patron. M. Philippe Delage ? Oui, c'est moi. Faut le camp, Philippe ! Mais... Faut le camp, je te dis ! Et maintenant ? Venez dans ma loge, ici, on ne s'entend pas. Pourquoi l'avez-vous laissé partir ? Et vous ? Pourquoi l'avoir fait fuir ? Parce que je voulais vous parler d'abord. Il est à bout de mer. S'il voit que vous le soupçonnez, il va s'affoler et dire n'importe quoi. Et après ? Vous avez peur qu'ils me disent la vérité ? Qu'a-t-il long à cacher ? Rien. C'est un peu court, non ? Et vous ? Qu'aviez-vous à me dire ? C'est au sujet de ma visite chez Marina et de ce que je n'ai pas voulu vous dire cet après-midi. Oui, bon, et alors ? Ces derniers temps, Philippe a passé deux ou trois nuits avec moi. Et Marina le savait. J'étais venue lui dire que cela n'avait aucune importance. Ni pour lui, ni pour moi. Pourquoi ? Elle était jalouse. Hier soir, elle a menacé de venir ici pour me tuer. Philippe a dû lui arracher son revolver. Pour le lui rendre avant de partir, si je comprends bien. Je suppose qu'il était parvenu à la calmer. Et quand vous a-t-il raconté ça ? Tout à l'heure, avant mon tour de chant. Non. Non, Philippe Delage est venu ce matin à l'aube à votre hôtel. Il était au bord de la crise de nerfs. Et il a insisté pour qu'on vous réveille. Et après ? Après ? Rien. Je pense que vous cherchez à le protéger. Mais vous vous y prenez mal. Vous l'aimez ? Non. Et Marina l'aimait. Et lui ? Lui aussi. Votre attitude est étrange, mademoiselle. Vous essayez de défendre un ami. Et à force de mensonges, vous finirez par me convaincre de sa culpabilité. Pourtant, vous êtes intelligents. Il est idocent, monsieur le commissaire. Lorsqu'il est venu me trouver ce matin, il ignorait la mort de Marina, je le jure. Et d'où venait son agitation, alors ? Puis-je vous dire le fond de ma pensée, monsieur le commissaire ? Mais voyons, je ne demande rien d'autre. Eh bien, Marina s'est suicidée. Et le reste ne vous regarde pas. Je ne comprends pas votre aile. Vous semblez vous intéresser à elle au-delà de votre métier. C'est exact, mademoiselle. Mais cela vient tout simplement de ce que Marina, elle-même, me l'a demandé. Je ne comprends pas. Il n'est pas forcément besoin de comprendre pour dire la vérité. Dites-le à votre ami et conseillez-lui d'être demain matin, 9h, à mon bureau. Ça m'évitera de le faire chercher. Ça y est, patron. Il vient d'arriver. Et il n'a pas dû dormir beaucoup depuis hier soir. Il tient à peine debout. Bon, on va le laisser mijoter un peu. Fais d'abord entrer la petite que j'ai convoquée. Bien, patron. Par ici, mademoiselle. Entrez, mademoiselle, entrez. Tu peux nous laisser, Moreau. Ah bon. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci, monsieur. Vous vous appelez Edith May. Vous êtes d'Actylo. Vous étiez une amie d'enfance de Marina Dallness. Exact ? Oui. Naturellement, vous êtes au courant de ce qui est arrivé. Oui. Sa mère est arrivée hier soir et m'a fait prévenir immédiatement. Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie, mademoiselle. C'est moi qui regrette d'avoir à troubler votre peine. Malheureusement, je ne sais pratiquement rien de votre amie. J'ai besoin de vous pour essayer de comprendre certaines choses. Oui, je ferai de mon mieux pour vous aider, monsieur. Quand avez-vous vu Marina pour la dernière fois ? Dimanche dernier. Elle m'avait téléphoné au bureau pour prendre rendez-vous. Oh, il y avait bien trois semaines que je ne l'avais pas vue. Était-ce inhabituel ? Oh, non. Du fait de mon travail, nous n'avions pas du tout le même genre de vie. Et je ne connaissais pas ses amis. Elle me téléphonait une ou deux fois par mois. Comment était-elle dimanche dernier ? Comme d'habitude. C'est-à-dire ? Eh bien, je ne sais pas comment vous expliquer, monsieur. Elle était à la fois un peu triste et très gaie. C'est idiot, n'est-ce pas ? Non, 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 mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, je crois comprendre. Bien entendu, elle ne vous a rien dit qui puisse vous laisser supposer une fin aussi dramatique. Non. Vous hésitez ? Non. Non, non, je réfléchissais. Naturellement, vous connaissiez l'existence de Philippe Delage. Oh, oui, bien sûr. C'est pour le rejoindre qu'elle était venue à Paris. Je savais qu'elle l'aimait et que ça était très important pour elle. Mais elle ne m'en parlait presque jamais. Vous le connaissez ? Je ne l'ai rencontré que deux fois pendant les vacances où ils se sont connus. Je l'ai trouvé sympathique. Autrement dit, jamais vous n'auriez imaginé qu'il put l'assassiner. Comment ? Mais c'est impossible, monsieur, vous ne voulez pas dire que... Que pensiez-vous donc, mademoiselle ? Mais... Je pensais que Marina s'était suicidée. Et ça ne vous a pas surprise ? Vous n'avez pas songé à autre chose ? Oh, non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas très bien ce que vous attendez de moi, monsieur. Tout simplement une indication que vous venez de me fournir, mademoiselle. Vous connaissiez Marina depuis toujours. Vous étiez peut-être sa seule véritable amie. Et vous trouvez presque naturel qu'elle se soit suicidée. C'est pour moi une indication très importante. Car je peux bien vous l'avouer, je ne suis pas encore à même de trancher. Le suicide est possible, mais nullement évident. Alors, à quoi pensez-vous ? À rien, monsieur. J'attends vos questions. Mais c'est sinon, vous alliez dire quelque chose, je crois. Non. Non, non, non. Eh bien, dans ce cas, nous en avons terminé. Si vous changez l'avis, je suis à votre disposition. Je ne comprends pas. Mais si, je veux dire que lorsque vous serez décidée à me dire pourquoi vous êtes tellement certaine qu'il s'agit d'un suicide, je vous reverrai avec plaisir. Voilà. Venez par ici, je vous en prie. Au revoir, mademoiselle. Monsieur. Entrez, monsieur Delage. Asseyez-vous. Je vous écoute, monsieur Delage. Mais je n'ai rien à vous dire. C'est vous qui avez demandé à me voir. Ça vous étonne, peut-être ? Parfaitement. Et si vous avez l'intention de jouer au chat et à la souris, vous en serez pour vos frais. Vous devez lire trop de romans noirs, jeune homme. Et la mort de votre ami ne fait pas partie d'un jeu. Du moins, pas pour moi. Je vous demande pardon, monsieur le commissaire. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes le dernier à avoir vu votre amie vivante. À quelle heure avez-vous quitté la rue Jasmin ? La concierge vous a vu arriver. Elle ne vous a pas vu repartir. Je suis pourtant parti sans me cacher. Elle ne dit pas ça non plus. Elle dormait, voilà tout. J'ai dû partir avant deux heures. Peut-être deux heures moins le quart. Vous aviez eu une discussion. Et vous le savez bien puisqu'on vous l'a dit. En effet. Mademoiselle Créa l'a même ajouté que vous aviez lutté avec Marina pour lui arracher son revolver. Elle voulait aller au fans club pour tirer sur elle. Pourquoi n'avez-vous pas gardé cette arme ? Je l'ai posée sur un meuble et puis nous avons parlé d'autre chose. Je n'y ai plus pensé. Vous avez parlé de quoi ? Je ne sais plus. Comme vous voudrez. Vous aimiez vraiment Marina ? Ça ne regarde que moi. Tout ce que je suis prêt à vous dire c'est que je ne l'ai pas tuée. Pourquoi n'êtes-vous pas resté auprès d'elle ce soir-là ? Parce que ce n'était pas mon habitude. D'ailleurs j'avais un rendez-vous. À deux heures du matin ? Pourquoi pas. Avec une femme ? Non, des copains. Qui s'appelle ? Mais aucune importance, je ne suis pas allé à ce rendez-vous. J'ai passé le reste de la nuit à me promener. Ainsi, après une scène pénible, vous quittez votre maîtresse à cause d'un rendez-vous auquel vous n'allez pas. Vous passez le reste de la nuit à vous promener. À huit heures du matin, complètement affolé, vous vous précipitez à l'hôtel de Mademoiselle Créale. Et vous trouvez tout ça normal. Pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. Qu'aviez-vous de si urgent à dire à Mademoiselle Créale ? Sinon que Marina était morte. C'est faux, je ne savais rien. D'ailleurs si je l'avais prévenu, elle ne serait pas venue se jeter dans vos pattes. Oui, la remarque est valable. Quel âge avez-vous, monsieur Delage ? 22 ans. Vous travaillez ? Non. Enfin, je... Je prépare une licence de philo. Pour le plaisir ? Pour retarder le jour où il me faudra travailler avec mon père. Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? Rien. Et Marina ? Elle était comme toutes les filles, elle attendait quelque chose sans trop savoir quoi. Est-ce que... Est-ce qu'elle était intelligente ? Oui. Oui. Elle était... Elle était très fine, très douée. Elle avait un don merveilleux pour juger les êtres et les choses. Pourquoi la trompiez-vous ? Je ne la trompais pas. Elle savait qu'Anne-Lise me plaisait, mais ça n'avait pas d'importance. Elle a cependant réagi avec violence, non ? Je ne sais pas ce qui lui a pris. Cette jalousie ne lui ressemblait pas. D'ailleurs, elle était au courant depuis plus d'une semaine. Vous voulez dire qu'il lui a fallu une semaine avant de saisir son revolver et de proférer des menaces ? Oui. Évidemment, c'est assez étrange. L'ennui, voyez-vous, c'est que je n'ai aucun moyen de contrôler vous dire. Et que vous avez fort bien pu inventer cette histoire, à seule fin d'expliquer vos empreintes sur le revolver. Peut-être. N'empêche que c'est la vérité. De quoi avez-vous peur, alors ? Peur ? Depuis que vous êtes sorti de chez votre ami, vous n'avez pas cessé d'avoir peur. Vous rôdez la nuit, vous n'osez pas rentrer chez vous. Étonnez, même maintenant, c'est à peine si vous pouvez contenir le tremblement de vos mains. Il y a près de 48 heures que je n'ai pas dormi, je suis fatigué. Bon, dites-moi, c'est tout ? Vous ne voyez rien d'autre à me dire ? Bon, alors allez-vous-en. Pardon ? Allez, partez. Partez, rentrez chez vous. Allez dormir, si vous le pouvez. Allez, je vous ai assez vus pour aujourd'hui. Moreau. Patron ? Tu as fait le nécessité ? Oh, oui, oui, soyez sans crainte. Dumas et Perret ne le lâcheront pas d'une semelle. Six heures et demie. Vécidors jusqu'à demain. On verra bien. Écoutez, patron, qu'est-ce que vous espérez exactement ? Je ne sais pas. La seule chose dont je sois certain, c'est qu'il crête de peur. S'il n'a pas tué son ami, c'est qu'il y a autre chose. Oui. Oui, ben, écoutez, je vous demande pardon, patron, mais je ne comprends pas, moi. Le Toubi va situer la mort entre minuit et quatre heures du matin. Nous savons que le môme y était encore à deux heures. Nous avons ses empreintes sur le revolver. Et la petite vous a écrit qu'elle s'attendait à être assassinée. Enfin, ça ne vous suffit pas ? Non. Oh, ben. Non, non, parce que je n'ignore pas jusqu'où la jalousie peut parfois pousser une femme. Hein ? Oh. Vous voulez dire qu'elle se saurait tuée pour le faire accuser ? Je ne dis pas que ça s'est passé ainsi, mais c'est possible. Oh, ben alors à ce compte-là, patron, tout est possible. Entrez. Ah, ben tout de même. Monsieur le commissaire. Bonsoir, Dumas. Alors ? Il est sorti pendant une demi-heure, il vient de rentrer chez lui. Comme c'est pas très loin et que Pierre est à sa porte, j'ai préféré venir plutôt que de téléphoner. Allez-y, je vous écoute. En sortant de chez lui, place du Panthéon, il est allé directement au Luxembourg, où il a retrouvé deux gars qui l'attendait. Ouais, ouais. Et quel genre, tes deux gars ? Entre 18 et 20 ans. Blue jean et blue jean de cuir. Oh. Ils ont commencé par l'engueuler copieusement, en le traitant de lâcheur et de dégonflé. Après, ils ont baissé d'un ton, mais Perret, qui s'était assis pas très loin d'eux, a pu saisir quelques bouts de phrase. D'après ce qu'il a cru comprendre, les deux autres insistaient pour que de lâche les accompagne. Il disait qu'il ne pouvait pas s'en tirer sans lui. Le gosse n'avait pas l'air d'accord. Mais l'un des deux s'est accroché à lui et l'a menacé. Minuit au club, le qui lui a dit. Si t'es pas là, tu sais ce qui t'attend. Là-dessus, de lâche s'est dégagé et les a plantés là sans un mot. C'est tout ? Presque. Il est entré dans un tabac pour téléphoner, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas eu sa communication. Il est rentré chez lui il y a dix minutes à peine. Ah ben, moi qui avais promis à ma femme de l'emmener au cinéma. Si ça peut te consoler, j'avais promis à la mienne de rentrer dîner. Et vous Dumas, vous aviez promis. Ah, moi monsieur le commissaire, vous savez bien que je suis célibataire. Bon, et ben alors allez manger. Ensuite, vous irez relever Perret. Ce soir, vous reprendrez votre filature à deux. Toi, Moreau, tu peux rentrer dîner. Mais je veux que tu sois là-bas à onze heures et demie. Oh, entendu. Moi, je peux pas y aller, je me ferai repérer. Vous restez ici ? Oui, tu me feras monter de la bière et des sandwichs. Ah, ben alors ce sera double oration, moi je reste avec vous. Bon, et ben alors dans ces conditions, tu vas commencer par téléphoner à ma femme pendant que j'appellerai la tienne. Comme ça, ça leur évitera de dire tout ce qu'elles pensent. Sacré Lemblin, vin. C'est bien la première fois que vous venez aux nouvelles jusqu'au Quai des Orphèbres. Et à minuit encore. Ah, ça, je vous jure bien que c'est accidentel. Si je n'avais pas rencontré Moreau, vous attendez quoi au juste ? C'est pas le résultat d'un rendez-vous qui n'avait pas l'air très orthodoxe. Enfin, ça peut très bien ne rien donner. Et votre chanteuse, qu'est-ce qu'elle devient ? Rien. Enveilleuse. J'ai pensé à une chose à son sujet. Ah, ah, dites-donc, dites-donc, ah, ah. Supposez que Philippe Delage ait tué son ami. Il passe la nuit aéré dans les rues et à huit heures du matin, il va tout avouer à la chanteuse. Celle-ci pense aux empreintes et espérant que le meurtre n'est pas encore découvert... Comment serait-elle entrée ? Il a dû lui remettre une clé. Oui, 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 je ne dis pas. Ou alors, c'est bête comme chou. Delage a lutté, comme il le dit, pour arracher le revolver à la gosse. Et le coup est parti. Vous oubliez qu'elle m'a écrit, je serai probablement tué cette nuit. Ce qui est tout de même un genre d'accident difficile à prévoir. Oui, c'est vrai, j'oublie. Allô, j'écoute. Oui. Alors. C'est grave ? Bon. Bon ben, tant pis, on verra ça demain. Oui, 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 bon. Très bien, je vous attends. Delage vient de se faire assommer par ses petits copains. Moreau et Dumas sont arrivés juste à temps. Les autres ont filé ? Oui, mais c'est secondaire. Ce début de raclée va peut-être inciter M. Delage à nous faire quelques confidences. Ça suffit, Moreau. On ne va pas jouer les infirmières toute la nuit parce que monsieur a reçu quelques coups de poing. Laisse-le un peu nous raconter son histoire maintenant. Je n'ai rien à dire. Si c'est pour abriter tes petits copains, tu perds ton temps. Un de mes hommes a reconnu le dénommé Joe. Nous savons où l'ont retrouvé. Tu peux me faire confiance. On n'a rien fait. C'est justement parce que je ne voulais pas... Oui, 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 je sais, tu l'as déjà dit. Alors, allez, dis-nous plutôt ce que vous mijotiez. Non ? Monsieur veut jouer les gars réguliers ? C'est très joli. Seulement, tu oublies que pour toi, il y aura peut-être en prime une inculpation d'assassinat. Mais je n'ai pas tué, Marina ! De toute façon, ça n'a aucun rapport. C'est possible, mais je ne suis pas disposé à te croire sur parole. Depuis quand fréquentes-tu cette bande de crapules ? Pourquoi les crapules ? Parce qu'ils portent des jeans ? Parce qu'ils chapardent de tous les côtés. Et qu'un jour, ils iront plus loin. Parce qu'ils sont prêts à toutes les combines pour ne pas travailler. Et parce qu'en plus, ils s'imaginent avoir raison. C'est pour dépanner une copine que Joe a besoin d'argent. La belle excuse ! Et celui qui ira cambrioler, qu'est-ce qu'il dépannera ? J'en connais qui pourraient perdre des millions sans que ça les gêne beaucoup. Mais oui, bien sûr, et ceux-là vous doivent tout, n'est-ce pas ? La société est pourrie, la bombe atomique est pour demain, alors à quoi bon s'en faire, hein ? Eh bien, permets-moi de te dire que si les sociétés futures sont à votre image, elles seront bien appétissantes. Maintenant, je te conseille de te décider. Je n'ai pas l'intention de passer la nuit ici. C'est avec eux, déjà, que tu avais rendez-vous l'autre soir ? Oui. Et Marina ne voulait pas que tu y ailles, hein ? C'était ça, l'autre sujet de discussion. Oui. Elle n'aimait pas Joe et sa bande. Oui. En somme, en essayant de te retenir, la pauvre gosse te gênait. Hein ? Je l'aimais. L'étrange façon d'aimer qui finit par le revolver. Je ne l'ai pas tué, je vous le jure. Admettons qu'elle se soit suicidée. Elle devait tout de même bien avoir une raison. On ne se tue pas pour rien. Pour rien, non. Peut-être qu'on peut se tuer pour tout. Simplement parce qu'on a la série. Et qu'on en a marre. Toi, si ça t'arrivait, ce serait plutôt pour échapper à la peur. C'est un sentiment qu'on n'aime pas reconnaître, hein, mais qui explique souvent bien les choses. Je ne sais pas ce qu'attendait de toi, Joe et les autres. Mais tu t'es probablement engagé trop loin et tu n'osais plus reculer. Tu aurais peut-être cédé aux conseils et aux instances de Marina. Seulement, tu avais peur. Une de ces peurs grandissantes qui amplifient les discussions, qui font éclater les menaces et partir les revolver. C'est faux ! Assieds-toi. C'est faux. Il a dit cette lettre. Oui, 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 tu peux regarder. C'est bien l'écriture de Marina. Ça te fait peur aussi ? Dites-moi, patron... Non, 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 tout à l'heure, tout à l'heure. Alors, M. Delarge ? Marina ne mentait jamais, M. le commissaire. C'est moi qui l'ai tué. Patron ? Qu'est-ce qu'on fait pour le gosse ? Vous avez prévenu le juge d'instruction ? Non, pas encore. Il y a aussi la maire. Elle possède un caveau dans son pays. Oui, alors, elle aimerait bien... Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Quelque chose vous tracasse, patron ? Les journalistes, oui. Quand on va leur offrir tous ces gosses en pâture, ils vont s'en donner à cœur joint. Oh, ça me paraît difficile à éviter. Je sais, seulement j'aurais préféré... Oui, entrez. Qu'est-ce que c'est ? Une fille qui fait un raffut de tous les diables, M. le commissaire. Elle veut absolument faire passer un paquet à votre prisonnier. Faites-la entrer. Bien, M. le commissaire. Moreau, laisse-nous. Oui, oui, patron. Par ici. Entrez, entrez, Mlle Créale. Vous paraissez bien agressive ce matin. Et vous, vous êtes fière de vous. Pourquoi l'avez-vous arrêtée ? Je veux bien vous répondre, mais posez votre paquet et asseyez-vous. Vous n'aviez pas le droit de l'arrêter. La loi ne punit pas l'intention, que je sache. Comment savez-vous qu'il est arrêté ? Des amis vous ont vu l'emmener. Joe et compagnie, je suppose. Oh, ceux-là, ils sont bien trop occupés à se cacher. D'ailleurs, j'aime autant vous dire tout de suite que je ne suis pas des leurs. Philippe seulement, alors. Il s'est laissé entraîner, bêtement. Quand il a compris, il a voulu se reprendre, mais c'était trop tard. Depuis quinze jours, les autres ne cessent de le poursuivre et de le menacer. Que voulait-il ? Non. Et puis, après tout, du moment qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, je peux bien vous le dire. Joe a besoin d'argent. Or, Philippe, par sa famille, a des relations que les autres n'ont pas. Il est assez intime avec Dora Dermas, par exemple, vous connaissez ? De réputation, oui. Elle est riche à crever. Et pour s'amuser, elle a fait aménager les écuries de son hôtel particulier en garçonnière. Philippe a la clé de l'une d'elles. De celle, précisément, qui communique avec l'hôtel par une petite porte munie d'un simple verreau. Et naturellement, il a commencé par s'en vanter auprès du sueur Joe. Oui. Et comme Dora Dermas est en croisière, Joe ne voulait pas rater l'occasion. Philippe a essayé de tergiverser, puis de dire non, mais les autres ne le lâchaient plus. Et pourtant, j'ai la preuve qu'il n'aurait jamais marché. La preuve ? Oui, parce que la fameuse clé, la voici. Il me l'a remise l'autre matin, lorsqu'il est venu me voir. Après avoir posé un lapin à Joe, il s'est promené toute la nuit parce qu'il avait peur qu'on le guette à sa porte. Maintenant, j'espère que vous allez le relâcher. Il ne s'agit pas du tout de cela, mademoiselle Créale. Comment ? J'ai arrêté Philippe Delage après qu'il m'ait avoué avoir tué Marina. Lui ? Mais c'est impossible, il est fou ! Je ne crois pas, il était parfaitement calme. J'ai même le sentiment que cet aveu le soulageait. Ah oui ? Et si je vous disais qu'il s'accuse pour me sauver ? Que c'est moi qui ai tiré, par jalousie, hein ? Qu'est-ce que vous diriez ? Je vous dirais de rentrer chez vous et de vous reposer. N'oubliez pas que vous chantez ce soir. Au revoir, mademoiselle. Pour la dernière fois, je vous pose la question, monsieur Delage. Ensuite, ce sera l'affaire du juge d'instruction. Est-ce vous qui l'avez tué ? Je vous l'ai dit, monsieur le commissaire, je vous l'ai déjà dit. Marina ne mentait jamais. Je le crois. Mais je vais tout de même vous poser la question autrement. Est-ce vous qui avez tiré ? Quelle différence ? Répondez. Évidemment, je ne peux pas vous obliger à répondre. Et dans un sens, votre aveu a mis un point final à mon enquête. L'ennui, c'est que j'aime bien comprendre. Et que pour l'instant, j'en suis encore à me demander si cette lettre ne vous innocente pas bien plus qu'elle ne vous accuse. C'est moi qui l'ai tué. Mais admettons, admettons que dans un mouvement de colère ou de folie, vous ayez appuyé sur la gâchette. Comment, Marina, aurait-elle pu savoir, à six heures du soir, que vous feriez ce geste à deux heures du matin ? Hein ? Enfin, je ne pense pas que vous ayez l'habitude de tuer les gens pour un oui, pour un non. Vous venez de dire que mon aveu mettait fin à votre enquête, je n'ai plus rien à ajouter. J'aimerais cependant que vous me parliez de Marina. Elle était très différente de vous, n'est-ce pas ? Bon. Dans ce cas, j'en parlerai avec son amie, elle m'attend à côté. Son amie ? Mademoiselle Maï. La dactylo ? Oui, la dactylo. Une dactylo que Marina aimait assez pour passer avec elle son dernier dimanche. Quoi ? Ça vous étonne ? Où étiez-vous, dimanche ? Je... Chez Anne-Louise. C'est drôle, monsieur Delage. Vous autres, les jeunes, vous nous reprochez de ne pas vous comprendre, mais je vous assure que ça n'est pas facile. Marina vous aimait, je crois que vous l'aimiez, et vous allez passer vos dimanches dans les bras d'une autre, après quoi, non content, vous vous étonnez que votre amie soit jalouse. Elle n'était pas jalouse, elle comprenait. En bandissant un revolver. Mais je vous l'ai dit, je... Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Est-ce à ce moment-là que le coup est parti ? Vous ne voulez rien dire ? Je voudrais être seul. Je suis bien là où je suis. Bien. Moreau. Patron. Fais-le reconduire et envoie-moi la petite qui attend. Tout de suite, Patron. Allez, venez, monsieur Delage. Mademoiselle. Entrez, mademoiselle Marie, entrez. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je m'excuse de venir vous déranger, monsieur. Mais pas du tout, mademoiselle, je suis très heureux de vous voir. Pour tout dire, je me préparais même à vous faire convoquer. Ah ? Il y a de nouveau ? Oui, mais dites-moi d'abord pourquoi vous êtes venu. Eh bien... Je n'ai pas été tout à fait franche envers vous, monsieur. Ce doit pouvoir se réparer, j'imagine. Je pense que oui. Seulement... Ce n'est pas très facile. Je me demande encore si j'ai le droit de... Le droit de... De ? Eh bien... De vous révéler certaines choses. Écoutez, mademoiselle. Je ne puis évidemment deviner d'où proviennent vos scrupules. Mais je vais essayer de vous aider. Votre amie avait en quelque sorte prévu sa mort. Et elle s'est adressée à moi pour en éclaircir le mystère. J'ai le sentiment d'y être parvenu. Mais je ne dispose d'aucune preuve. Alors je vous fais une proposition. Nous ne sommes plus dans les locaux de la police. Je ne suis plus commissaire. Vous me dites l'objet de votre visite. Et si vous me le demandez par la suite, je m'engage à ne pas en tenir compte officiellement. Vous êtes très aimable, monsieur. Si cela peut vous décider. Je vous signale que Philippe Delage est arrêté. Il a avoué avoir tué Marina. Mais pourquoi ? Votre question est étrange mais significative. Si vous consentez à m'aider, peut-être pourrais-je y répondre. Voici, monsieur. Voici la lettre que j'ai reçue de Marina au lendemain de sa mort. Si ça ne vous ennuie pas, je préférerais que vous la lisiez. Comme vous voudrez, monsieur. Ma chère Edith, je m'en vais. Je n'ai ni le temps ni le courage de t'expliquer pourquoi. Tu comprendras plus tard. Parce que tu es ma seule amie et que tu as toute ma confiance, c'est à toi que je demande, quoi qu'il puisse arriver, de poster la lettre si jointe. Mais attention, ceci est très important. Non, dans quinze jours seulement, je compte sur toi comme sur moi-même. Adieu Edith, ne pleure pas sur moi, j'ai été heureuse. Voilà. Voilà pourquoi l'autre jour, je n'ai pas pensé un seul instant à autre chose qu'un suicide. Oui. Seulement à moi, votre amie a écrit qu'elle allait être assassinée. Et ce qu'elle n'a pas nommément désigné le coupable, c'est que si tu étais superflu, ce ne pouvait être que Philippe. Mais enfin, pourquoi ? Mais pourquoi a-t-elle fait ça ? Je crois que la réponse doit se trouver noir sur blanc dans la lettre que vous détenez, mademoiselle. Oui, je l'ai pensée aussi, seulement... Seulement, vous ne devez poster cette lettre que dans douze jours. Et la volonté d'une disparue est sacrée. Oui. C'est terrible pour moi, monsieur. Je ne puis me résoudre à trahir mon amie et pourtant... Philippe est innocent, n'est-ce pas ? Je pense que oui, mademoiselle. Que dois-je faire, monsieur ? Que puis-je faire ? Écoutez, si ce que je crois est vrai, votre amie a exécuté sans faiblesse et sans la moindre sensiblerie un plan très précis. De plus, et quoiqu'obligé de nous laisser dans l'ignorance, elle a escompté notre aide. Dans ces conditions, il me semble que nous devrions essayer de ne pas la décevoir. Mais comment vous... Attendez, je vais vous dire ce que je crois. Et ensuite, nous verrons s'il est possible d'interpréter la volonté de votre amie. D'accord ? Oui, bien sûr. Bon. Peut-être ne le savez-vous pas, mais depuis quelque temps, Philippe Delage était sur une mauvaise pente. Il était sur le point de se laisser entraîner dans une affaire dangereuse et susceptible de compromettre tout son avenir. Cela, Marina l'avait compris. Elle avait essayé de l'en tenir. Voyant qu'elle échouée, ou tout au moins l'ayant crue, et ça c'est peut-être le plus terrible, elle a décidé de se sacrifier. Mais comment a-t-elle pu... Oh, matériellement, matériellement ce ne fut pas très difficile. Pour obtenir les empreintes sur le revolver, elle simula une scène de jalousie qui obligea Philippe à s'emparer de l'arme. Oh, c'est effrayant. Une telle lucidité, mais c'est presque impensable. Oui, oui. Avec la lettre destinée à me prévenir, et Philippe ayant passé la soirée chez elle, elle était certaine de le faire accuser. Mais je pense qu'en agissant ainsi, et avec une maîtrise absolue, elle a voulu le protéger contre lui-même, et l'obliger à prendre conscience. Et je suis à peu près persuadé que la troisième lettre est destinée à tout remettre dans l'ordre. À qui est adressée cette lettre, mademoiselle ? Mais, à vous. À moi ? Oui. Mademoiselle, je comprends ce que vous ressentez. Et je vais vous laisser entièrement libre. Si vous préférez ne m'envoyer cette lettre qu'à la date prescrite par votre amie, j'oublierai que cette lettre existe, et que vous êtes venue me voir. Seulement, auparavant, nous devons essayer de comprendre ce qu'aurait voulu Marina. Car si elle a aimé Philippe Delage, au point de sacrifier sa vie, c'était sûrement pour le sauver, et non pour le perdre. Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous avez raison, monsieur. D'autre part, à mon avis, le but de votre amie est d'ores et déjà atteint, car si Philippe a avoué un crime qu'il n'a pas commis, ça prouve qu'il a compris la signification de cette mort, et qu'il se plie à ce qu'il croit être la volonté de Marina. Il me reste à savoir maintenant, si en attendant davantage, nous ne risquons pas d'aller au-delà de cette volonté. Comment cela ? Et pour l'instant, Philippe n'est qu'arrêté. Et si la lettre contient effectivement la preuve de son innocence, il sera simplement relâché. Si nous attendons, par contre, il sera inculpé, ce qui déclenchera l'appareil judiciaire et surtout la presse. Nous aurons peut-être un non-lieu au bout des douze jours reçu de la lettre, mais le mal sera fait, et les conséquences sont infiniment plus graves. Je ne crois pas que votre amie aurait voulu aller aussi loin. Non, vous avez raison, monsieur. Elle a agi avec un sang-froid qui m'épouvante, mais elle n'a pas dû prévoir que tout ça irait si vite. Voici sa lettre. Je vous remercie, mademoiselle. De toute façon, il va sans dire que si je m'étais trompé, je me conformerais à l'esprit de ce message. Vous ne vous êtes certainement pas trompé. Une phrase de Marina m'en donne tout à coup la certitude. Je ne l'avais pas très bien comprise et je n'avais pas insisté, mais maintenant je crois comprendre. Nous avions parlé de Vigny et après un silence, elle a soudain murmuré, « Je me demande si l'on entend plus aujourd'hui que de son temps le bruit des pistolets solitaires. » Les pistolets solitaires, oui, évidemment. Mais il y a décidément des avertissements qui coûtent cher à donner. Puis-je vous demander une dernière faveur, mademoiselle ? J'aimerais que cette fois encore vous me lisiez la lettre de votre ami. Monsieur le commissaire, je viens à l'instant de vous écrire que je serai probablement tuée cette nuit et je vous dois des excuses. Je le serai certainement en effet puisque c'est moi qui me tuerai. Mais j'ai besoin de vous et ne puis faire autrement. Je vais mourir pour plusieurs raisons qui ne vous intéresseraient pas, ni vous, ni personne. Cependant, la principale m'oblige à maquiller mon suicide en crime et je pense avoir tout prévu pour que cela soit vraisemblable. Vous aurez un mobile, des empreintes sur le revolver et un coupable tout désigné qui aura passé la soirée chez moi. Ma seule crainte, c'est de n'avoir pas le temps de rejeter mon arme après avoir tiré. J'aime Philippe Delage et je sais qu'il m'aime aussi. Il n'est en rien responsable de ma mort, du moins en rien dont il puisse être conscient. Mais je veux que cette mort lui serve et lui ouvre les yeux, car il est au bord de se laisser entraîner dans des erreurs graves, peut-être irréparables. Or, il vaut mieux que beaucoup d'entre nous et mieux que moi qui n'ai pas le courage d'accepter la lutte quotidienne, qu'il prenne conscience de lui-même et le temps fera le reste. Car ce qu'il ne pourrait recevoir de moi vivante, j'espère le lui apporter ainsi. Pardonnez-moi, monsieur le commissaire, de vous avoir choisi pour jouer un rôle dans ma pauvre comédie. Mais d'après ce que je sais de vous, vous devez être à même de me comprendre. Je vous demande encore de n'utiliser cette lettre qu'afin de conclure votre enquête et de lever tout soupçon. J'espère qu'elle vous parviendra assez tôt pour que le mal ne soit pas trop grand, juste assez. Adieu, monsieur le commissaire, et merci. Si vous pouvez me comprendre et me pardonner, tout sera bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Je n'avais encore rien lu de Clara Stone, auteure de Meurtre au village que publie le masque. Ce roman, fort bien fait dans la meilleure tradition du roman policier anglais, garde jusqu'au bout des qualités de suspense multipliées par le sujet même du livre. A la première ligne, nous apprenons en effet la mort très suspecte, dans une pension de famille distinguée en province, d'une dame âgée, une certaine laidée, Millicent Fish. Or, parmi les dames pensionnaires qui a dû l'être assez servilement l'aider Millicent, sans parler de son homme d'affaires, il en est certaine qui, sans l'avoir provoqué, semble soulagée du fait de cette mort. Mais sont-elles, ces dames, absolument innocentes ? C'est ce que se demande Clara Stone. Clara Stone, qui est l'auteur du livre, est en même temps la narratrice des événements qu'elle a pu observer dans le village. Sa charmante maison est proche de la pension de famille. De plus, elle a été attachée pendant des années, avant de prendre sa retraite, à une agence de renseignements à Londres et son frère policier ne s'est jamais endormi. De plus, de sa longue collaboration à son agence, elle a gardé d'excellentes méthodes d'investigation et le goût de tenir un fichier bien en ordre. Clara Stone est donc une des premières à comprendre que la vieille lédée, Millicent, arrondissait ses revenus grâce au chantage. Qui faisait-elle chanter ? Le meilleur moyen de le savoir est bien évidemment de chercher dans le passé de toutes les dames respectables de la pension celui qui donne le plus de prise à une extorsion de fond. Par la même occasion, elle saura peut-être pourquoi deux femmes, dont l'une très jeune et l'autre très séduisante encore, ne se marient pas alors que l'occasion de le faire leur est donnée. Les recherches de Clara Stone entraînent le lecteur sur de curieuses pistes fort différentes et fort inattendues qui constituent l'intérêt majeur du livre. Cette série de mystères aboutit à exposer la personne qui avait les meilleures raisons de faire disparaître la peu intéressante lédée Millicent. Narrée avec un humour caustique, le roman Meurtre au village est très plaisant à lire. Le fait que Clara Stone est à la fois auteure et détective y ajoute beaucoup. Il est publié dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. La reprise du fameux film de Fritz Lang M. le maudit 60 ans exactement après sa réalisation est particulièrement intéressante aujourd'hui car la technique du suspense a fait croyez-t-on de gros progrès. L'intérêt de cette reprise est double d'ailleurs car il est passionnant aussi de réviser nos jugements et nos impressions d'autrefois. Il faut dire tout de suite que nous n'avons pas été déçus et que ce film tourné au tout début du parlant résiste admirablement à l'épreuve de l'âge si on néglige un certain style photographique et quelques maladresses techniques dans les enchaînements surtout qui datent le film. L'oeuvre de Fritz Lang garde toute sa force et les grandes qualités cinématographiques qu'on lui avait découvertes quand elle apparut. Le sujet du maudit c'est le thème de l'homme traqué. Le scénario dont les grandes lignes s'inspirent de l'affaire célèbre du vampire de Düsseldorf nous montre un assassin il s'attaque uniquement aux enfants traqué par la population et la police de toute une ville de 4 millions d'habitants. Cette chasse à l'homme est pathétique bouleversante et le visage de Peter Lor forcé comme un gibier poursuivi par une meute est un moment du cinéma inoubliable. Peter Lor que nous avons vu souvent depuis dans des films américains n'a jamais retrouvé une telle puissance d'expression. On peut donc revoir aujourd'hui sans crainte d'être déçu cette oeuvre forte dans laquelle Fritz Lang avait inventé un certain style sonore à l'époque où précisément tout était à inventer. Il y a dans le maudit une utilisation du microphone remarquable et les indications sur la valeur dramatique des bruits sont tout à fait extraordinaires pour l'époque. Cette époque dont le film de Fritz Lang est le reflet fidèle et dans laquelle on retrouve toutes les séquelles de l'expressionnisme allemand des années 20. Le maudit ressemble par plus d'un point à l'opéra de Katsu d'ailleurs de Pabst qui est justement lui aussi de cette même année 1931. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature politière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les pistolets solitaires film radiophonique de Charles Maître d'après un roman de Jacques Decrest avec par ordre d'entrée en onde Jean-Jacques Stine Henri Crémieux dans le rôle du commissaire Gilles Jacques Elling Anne Caprille Jean-Charles Thibault René Renaud Arlette Thomas Pierre Delbon Michel Beaune et Pierre Vernier Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Francis Granal et Jean-Claude Mingant Bruitage Jean Bériac Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Pierre Billard Pierre Billard Réalisation Réalisation Pierre Billard Réalisation Pierre Billard Réalisation Pierre Billard Réalisation